Cette semaine, j'ai dépensé 580 euros pour lancer ma frais prix en ligne. Comme vous le savez peut-être déjà, le monde de la seconde main est en pleine explosion et il y a de plus en plus d'opportunités. Aujourd'hui, Vinted, c'est la plateforme numéro 1 en France et elle accueille chaque jour des millions d'utilisateurs. On a donc d'un côté un business en pleine croissance et d'un autre côté une plateforme qui nous simplifie tout le processus de revente. Nous allons donc voir au sein de cette vidéo où et comment est-ce qu'on peut acheter des vêtements de seconde main et enfin, est-ce que oui ou non, c'est un business rentable qu'on peut lancer en 2023. Et j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, la meilleure façon c'est d'y aller, c'est de se plonger, c'est de lancer notre business et c'est donc pourquoi j'ai fait le choix d'investir dans 600 euros de stock et voir combien est-ce qu'on aura gagné dans un mois. Donc on se retrouve tout de suite pour la première étape qui va être trouver notre fournisseur. On se retrouve donc directement sur mon ordinateur pour faire notre petite recherche. Bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà un peu d'expérience dans le milieu mais ne vous inquiétez pas, je pars comme un débutant. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec mon ordinateur et je vais faire mes recherches sur Google. Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas me compliquer la tête. Le but, ça va être de passer par un fournisseur qui va me permettre de me fournir en grosse quantité des pièces de qualité. Je vais taper ça en anglais parce qu'en anglais, je sais que j'aurai plus de résultats de recherche. Je viens de tomber sur ça. Donc là, je suis sur un site où on a à nouveau plein de propositions. Du branded sweatshirt, grade B. Mais nous, on va chercher du grade A. Ici, on a un petit mix de 20 kilos de sweatshirt. 20 kilos, grade A, B, puis SOXXL, ou 10 pour 300. Aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a souvent le choix entre des produits et aussi des bails, donc des sacs. Ça peut être intéressant et c'est moins cher. Il y a juste un petit truc à prendre en compte, c'est que comme là, la majorité des sites se trouvent en Angleterre, il faudra ajouter de la douane et aussi des frais de conversion. La conversion euro livre plus douane, ce qui est quand même assez cher. Là, je suis sur un nouveau site qui s'appelle Scied Vintage. On va regarder un peu ce qu'ils ont. Ils ont du Ralph Lauren et Tommy. Est-ce que c'est vraiment cali ? Là encore, on y retrouve des balles et aussi des produits comme ça en carton directement. Je vais tout de suite chercher s'ils ont des sweats universitaires. Ok l'équipe, je crois que j'ai trouvé ce qu'on va prendre. On a une balle là de 45 kilos de sweats universitaires. C'est juste énorme. Il y a 250 pièces, ils disent. Ça me paraît énorme pour 45 kilos. Ah, c'est des t-shirts. Il faut que je trouve la même chose mais en sweatshirt. Ok l'équipe, je pense qu'on a trouvé ce que je veux acheter. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai déjà passé commande. C'est sur une box qui s'appelle la SVG Premium chez Scied Vintage qui nous revient du coup à 511 livres et donc qui est constitué de petits trucs comme ça avec 80 pièces unbranded du coup, sweat américain. On n'a pas le droit au retour ni le droit au remboursement. J'espère sincèrement que la qualité sera au rendez-vous parce que chez les fournisseurs, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Bref, on n'a plus qu'à attendre la livraison et ensuite on unbox tout ça directement. Du coup l'équipe concernant la devise, je me suis fait débiter de 580 euros comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on était à 500, je ne sais plus combien de livres. Donc ça allume un peu, j'espère qu'on ne va pas prendre de douane. Et il me semble que dedans il y a 80 pièces donc on fait 580 divisé par 80 et ça nous donne 7,25 euros pièces. Donc ça veut dire que chaque pièce, on la touchera à 7,25 euros. Pour des petits suites universitaires, etc. 7,25 euros. Je pense qu'il y a largement de quoi vendre. 14 et nous on va chercher le x3, vous connaissez, sur certaines pièces. Donc voilà, je pense que c'est plutôt intéressant et de toute façon, on unbox ensemble dès que je reçois. Mes deux formations sur l'achat-revente de sneakers et de vêtements sont à moins 50% jusqu'au vendredi 28 juillet à minuit. Ces deux programmes ont déjà aidé des milliers de resellers. Tous les avis s'affichent juste ici pour que vous en rendez compte par vous-même. C'est grâce au resell que j'ai atteint mes 10 000 euros à seulement 20 ans. Et c'est un business qui est très très simple à mettre en place et qui peut générer de sacrés compléments de revenus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous rendre lien en description. Vous aurez mon code pour profiter des moins 50%. Il y en a deux comme ça les refs. Je cherchais le deuxième. Et voilà les refs, il y en a deux. Ça donne le boxing, je sais que vous l'attendez tous. Même moi je l'attends. L'heure est enfin arrivée. Je sors mon couteau et on go. Je vais prendre les ciseaux. Partie l'équipe ! Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc là c'est la première box. Il y a l'équivalent à peu près de 40 pièces. On va check ça. Donc c'est des pulls universitaires. Ok, Michigan State. On n'a pas forcément de marque. Juste là, ce que j'ai acheté moi, c'est que du grade A. Donc en très bon état. Juste gété l'erreur. Là il y a 600 balles de ça. Là j'ai lancé la première machine. Comme je vous l'ai dit. Je le fais depuis chez moi comme vous, vous pouvez le faire depuis chez moi. Depuis chez vous. Pas assez proche encore. Là on a des petits sweats ici. Mais honnêtement celui-là, je n'avais pas vu. Mais c'est un Russell. En gros c'est des sweats qui sont graves, graves, graves. Kali, trop trop tard à prendre en photo. C'est une grosse coupe. Limite bélic, je vais garder. Parce que c'est un M. A voir comment ça coupe. On va tout de suite procéder à la deuxième fournie. J'ai envie de vous dire. Genre je crois que je peux faire rentrer à peu près 10 pièces dans ma machine. Il ne faut pas trop en mettre sinon après ça ne va pas bien. C'est la darolle. L'équipe on est lundi 1er mai. Faites que tu travailles à ce qu'il ne doit pas travailler. Tout ça là c'est lavé. Je ne vais pas vous mentir ce week-end. J'avais 2-3 trucs à faire. Mais je n'ai pas eu le temps de faire que ça. Que bouffer de la sape tout le week-end. Tu as vu un moment, tu as marre de que bouffer de la sape. Donc on va lancer la dernière machine là. Et je vous reprends dès qu'on est tout carré sec. Et qu'on commence les photos. On va l'équipe. On a une première partie qui est prête. Là j'ai mis les sapes ici. Il y a un peu de lumière. Donc je vais commencer les photos. Il y a 80 photos à prendre. Je n'ai pas encore tout lavé. J'ai déjà 20 pièces. On peut les lister. Ça commencera bien. Je vais me chronométrer. Comme ça on pourrait estimer aussi le temps que ça m'a pris. Mais je pense que 20 pièces je peux le faire en moins d'une heure. En vrai de vrai. Je peux le faire en moins d'une heure. Donc de toute façon je vais prendre mon téléphone. Et c'est parti on let's go. 45 minutes. Il en reste 3 encore. On est dans les temps. Après il faudra tout lister. J'ai une flèche. Si vous voulez aller plus vite. Moi je n'ai pas encore malheureusement. Je vous montrerai quand j'aurai. On met un clos au mur. Et boum sur des cendres. Ça va 100 fois plus rapide. Genre là vous pouvez en faire 20 à 30 minutes. 49 minutes. On vient de plier les 20 à nous cela. J'en peux plus les refs. Je vais mettre tout ça en ligne. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant. Je ne sais pas. Je vais faire une petite pause là. Ça m'a saoulé de ouf. Je déteste faire des tâches comme ça. Genre où j'ai l'impression de perdre mon temps. Genre des tâches chronophages. Genre vraiment je le fais pour la vidéo. Parce que sinon comment j'aurai 1000 fois donné à quelqu'un. Je vous aime l'équipe. Je vous aime. C'est pour ça. Sur cette belle lumière l'équipe. On va reprendre. Je viens de ramener 10 pièces encore. C'est reparti. Pour un tour je viens de mettre un sweat en ligne. Juste pour voir un peu comment ça allait prendre. Comme ça vous le tenez au courant. J'ai mis celui-ci. Il vient d'être mis en ligne. Donc le temps que j'en remette d'autres etc. On verra bien. Mais je pense qu'il y a moins que ça fasse kiffer un peu. Et moi je retourne bosser. J'en peux plus. Les gars il est 19h58. Je suis debout depuis 6h ce matin. Ça commence à me saouler surtout pour faire des trucs comme ça là. J'ai un peu plus. Du coup mets un like. Abonne-toi. Pour me soutenir frérot. Parce que là c'est dur. En plus tu peux gagner un ebook. Moi je dis ça. Je dis rien. L'équipe il est une heure tendue un peu plus. On vient de finir la grosse 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 majorité des suites. Du coup là étant dans la nuit j'ai dû allumer la lumière. Donc voilà là il y a une partie des suites qui ont été fait. Ici on en a encore une autre. D'ailleurs les gars ce suite qui était moi cette masterclass. C'est un suite Chicago Bulls des années. De toute façon je vous l'ai montré au début. Des années 90. Il est bien taché. Mais je trouve que c'est une pépite. Vous le verrez en photo sur mes annonces. Mais ouais du coup il y a tout ça. J'en ai ici encore que je fais sécher. Et là vous aussi. Mes ans étaient plus en photo. Là encore. Je crois qu'on doit en avoir 70 peut-être. Là demain je mets tout en ligne. L'équipe. Hier soir j'ai fini toutes les photos. Et donc là on va se poser les 21h. On est vendredi soir. Et on va mettre en ligne toutes les petites annonces du coup qu'on a faites hier. Donc on a plus ou moins 75 je pense annonces à mettre en ligne. Sachant que je n'ai pas tout lavé encore. Une partie qui est là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et on va tout booster l'équipe. On va booster tous nos articles sur 7 jours. Là c'est le week-end. C'est la meilleure période pour vendre. Donc j'espère qu'on va faire nos premières ventes. Donc let's go sur Vinted. Là il y a des beaux suites comme des moins bien. On va voir. J'ai vu qu'il y avait carrément des suites H&M. Alors du coup je ne peux pas tout vous montrer en détail. Mais ça par exemple c'est un suite H&M. J'ai grave le démon d'avoir ça. Mais voilà. Parfois il y a des surprises. Moi je sais que j'ai déjà été pas mal de fois surpris. Genre des pièces. Je me dis vas-y ça c'est flingué ça. Au final tu vois qu'elle part. Parce qu'en fait c'est une communauté niche qui kiffe ça. Et donc voilà. Mais bref. Nous on va tout de suite vendre les petites pièces. C'est parti. Ah l'équipe ça avance. Il est 21h30. J'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 en ligne pour l'instant. Voilà ils sont tous là. Il y a des petits trucs sympas. On a eu notre premier ajout en favori qui est sur ce pull Metallica. Donc j'écrivais les annonces. Et concernant la description je pense sur un truc très très simple. Taille, couleur, état. On voit 48 heures. Il y a un petit pourcentage pour ceux qui sont abonnés. Comme ça ça pousse aux gens à s'abonner. Faire les annonces, les photographies, les mettre sur Vinted, faire les colis. C'est des tâches vraiment les plus reloues. Et le but en fait ça va être le plus vite possible de pouvoir avoir quelqu'un en fait qui va faire ces tâches pour nous. Là je le fais parce que c'est pour la vidéo etc. Je vous le dis et je le répète. Le but c'est vraiment si vous voulez vraiment avoir quasi rien à gérer. Vous mettez quelqu'un dessus. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous lui dites voilà je te paye 10 euros de l'heure. Tu me vends les trucs et c'est carré. Et genre toi t'as rien à faire. C'est que de l'argent passif. Genre c'est fou. C'est fou. Mais bref là on va se dire là on a pas beaucoup de budget. On a eu 600 euros. On est just de ouf. Le but c'est juste de passer vite à plus de 1000 euros. Voilà c'est ça la solution quoi. Genre il faut le faire par soi même. C'est relou. Mais voilà on est tous passé par là. En fait c'est relou aujourd'hui. Quand je vois à quel niveau on est allé avec Central Marte. Au début les gars je faisais ça. Mais genre dans ma tête c'était carré. Genre je m'en foutais. Mais aujourd'hui avec le recul je me dis c'est du temps perdu. Mais voilà c'est juste une autre perspective on va dire. Bref moi je continue. L'équipe on se retrouve. On a enfin fait nos premières ventes. Ça a pris un peu de temps. Ça a pas tout de suite décollé. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment sur Vinted. J'ai l'impression qu'ils testent des trucs. Mais voilà. On vient de casser la ligne. Et faire nos premières ventes. Et même on est déjà à 3 ventes. Et j'ai pas mal d'intéressés. Je pense qu'on peut être à 5, 6 d'ici la fin de la journée. On verra ça ensemble. Mais en plus c'est des bons prix. Du coup on part. Je vais vous montrer un peu. J'ai vendu ce petit sweat qui plaît beaucoup aux filles on va dire. 27 euros. J'ai vendu ce petit sweat Michigan instantanément au prix de 19 euros. Et ensuite il y a un autre sweat qui est juste ici. C'est la sweat. Je savais pas du tout au départ. Je l'ai mis vraiment. Je l'ai donné. Je l'ai mis à 13 balles. Mais c'est un sweat de la marine en fait. Américaine. Donc je savais pas du tout. Mais il avait pas d'étiquette tout ça. Enfin si il avait une étiquette. Je suis en ouf. Et en plus c'est une bête d'étiquette. Made in USA. Bon j'avoue je vous ai dit. J'ai fait de la dinguerie un peu. Mais il est très dard. Mais vas-y de toute façon ça me va. Faut vendre. Et on est entre nous l'équipe. Et le but c'est que vous vous imaginez un peu dans ma peau. Et que vous fassiez la même chose. De toute façon c'est vraiment le but de ce challenge. On a commandé sur un fournisseur que vous pouvez trouver en ligne. C'est vraiment représentatif de la réalité. Et donc vous voyez moi je suis dans ma chambre encore. Bientôt l'appart. Inch'Allah. Comment on dit. Moi j'essaye un peu de checker les messages. Voir si j'en ai pas d'autres. Compléter des mesures etc. Parce que ça c'est très important. Voilà les clients ils vont me demander des choses. Il faut être le plus à l'affût possible. Malheureusement moi je peux pas me permettre d'être toujours sur mon bigot. Mais voilà. Dès que j'ai des choses. Dès que j'ai un peu de temps. J'en profite. Là on est jeudi matin. Donc voilà j'ai un peu de temps. Et voilà on va continuer de répondre aux messages. De toute façon quasiment tout est en ligne je crois. Il me reste encore quelques brouillons à mettre. En tout cas vous savez un peu comment ça se passe. Et voilà. On va continuer de charbonner. L'équipe là j'ai activé le mode. Et bon on a fait encore une vente. 17 euros. Ce petit sweat là. Là les gars c'est pas des fois 2. C'est des fois. On est à 7 euros pièce. Donc on est sur des fois. X 2, 5. Un truc comme ça c'est toujours très très intéressant. On est à 25. On est à 19. On est à 13. X 2,5 de moyenne. Je vais vous dire que c'est plutôt pas mal. Et j'ai un plan sur ce magnifique sweat. L'équipe. Celui là là c'est une dingue. Et si c'était ma taille. Mais comme moi je l'aurais mis tous les jours. En mode broderie comme ça. Las Vegas golf club. Mets de qualité. Moi je kiffe. On est déjà à 74 euros. On fait ça en x10. Après il reste pas mal de sweat. On va pas s'exciter. On fait ça en x10. On a déjà renté à tout ça quoi. Ça va plus que procéder au charbon. Donc on va continuer comme ça. Et on va faire des petites offres tout ça. Et ça et l'équipe. Encore une vente. Et je vous jure. C'est comme quand j'étais à l'ancien en mode. Pourtant tu vois c'est à coup de 20 balles. Mais la tête de homme. On est à 1, 2, 3, 4, 5 ventes. Je me mets devant. Hop comme ça vous voyez tout bien. Ça fait plaisir. Et là ce qu'on vient de vendre. C'est le sweat qui se situe juste ici. Tout propre. Tout carré. Et il est plutôt sympa même. Donc là l'équipe. On a vendu quand même. Et on a des bonnes pistes sur les autres pièces. Je vais faire les colis tout de suite. Mais juste là on est à. Du coup on rajoute 24 euros à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc voilà let's go. On va faire les colis ensemble. En tout cas l'équipe je suis grave refait. Je pense que là on a remboursé un sixième de la box. Et en 5 pièces. C'est propre. C'est très très propre. Et il nous reste des pulls Michael Jordan Chicago Bulls. Honnêtement il nous reste des très bonnes pièces. Après c'est sûr qu'il nous reste aussi des moins bonnes pièces. On va pas se mentir. Des pièces qui vont partir au prix faible. Mais là ce qui est dard c'est qu'on vend pas des fois de. A part le petit sweat. C'est pas des fois de. Ça c'est 24 balles. Ça veut dire que c'est un x3. Un peu plus même. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça part plutôt bien. J'espère qu'on va continuer comme ça. Je vous tiens au courant. On va faire les colis. C'est parti. Comme on est des bons gars. Je vais aller en mettre des petits stickers alert. Alert pour ceux qui connaissent pas. C'est mon groupe spécialisé sur Vinted. Mon groupe Discord. Enfin du coup on fait sneakers et Vinted. Il y a deux parties. Et du coup on vous aide à copter tout ça. Que ce soit sneakers ou via des vêtements. On met des fournisseurs. On a un bot Vinted tout ça. Pour la partie visibilité. Donc je vais écrire un petit truc. En mode genre je sais pas. Moins 5 euros sur ton prochain achat. Comme ça on aura des clients fidèles. Et ça ça peut être pas mal. Parce que s'ils sont intéressés par ce genre de suite. En vrai de vrai. Je me dis en une semaine. Il peut recevoir le buy. Et se dire. Ah bah tiens je vais re-checker un peu son dressing. Et on reprendra. Ça ça fait grave le taf l'équipe. Et ça je le dis dans l'e-bouquin. Mais ça c'est vraiment puissant les gars. Je vous jure c'est très très puissant. Donc faites le. Vous aussi de votre côté. On a fait encore de la vente. Donc là je vais m'occuper de chercher tout ça. On a fait deux articles. Un lot de deux articles à 35 euros. Le sweat JZP Metallica. A 25. Et le sweat capuche Under Armour. Qui était en triple XL. Et en fait les big ties ça marche trop trop bien. Donc on a ça. On a également. Donc comme je vous ai montré les deux sweats. Donc on a un lot. Et on a le Metallica. Faut que je trouve tout ça. C'est parti. C'est lui le Metallica. Assez sympa. Et ça c'est. Il y a une grosse fan base en fait. Donc ça j'avais pas trop de doute. Ensuite on a un quarter zip. Sweat capuche Russell Salmon Creek. On a ça. Et ça c'est un lot de deux. Deux sapes. C'est lui. C'est plutôt pas mal. Assez beau gosse. Ça et un quarter zip. Ah c'est lui. Ouais c'est lui. Putain les gars je suis trop chaud en ce moment. Je galère jamais à trouver des pièces. Et lui. Et donc là tout ça. On en voit pour 35. Ça 25. 50 70. Et le Under Armour. On en voit pour 15. Donc 85. 85 euros de sapes. Faudra rajouter ça à notre comptabilité. Mais je crois qu'on a déjà reboursé. Ouais les deux sixièmes de la box. Sachant qu'il reste encore des très bons produits. Honnêtement ça va faire sur le long terme. Ça va se faire. On pourra remettre de la trésorerie dans d'autres choses. Et honnêtement moi ça me va. Pour un fournisseur comme ça que tu as trouvé sur internet. Honnêtement. C'est très très carré. Mais bon. On va pas abandonner. On va continuer. Là je pars en week-end. Donc je vais devoir laisser un peu ça de côté. Mais j'essaie de continuer de faire des ventes. Parce que tout se fait en ligne de toute façon. Et j'en verrai à mon retour. L'équipe nous revoilà donc. Un mois après ce challenge. C'est enfin fini. C'était une galère. Tellement il y avait de choses opérationnelles à faire. Vous savez entre lavage, repassage, photos, mise en place d'annonce, réponse au DM. C'était un enfer. Mais bon. C'est enfin fini. Et maintenant la question c'est est-ce que oui ou non on a réussi. Mais avant de répondre à cette question. Je voulais vous partager un peu quelques détails du challenge. Que j'avais pas forcément eu le temps de vous partager. Premièrement on a fait une grosse erreur. C'est à dire qu'on a acheté des suites. Alors qu'on était à une période de l'année. Vous voyez le temps. Il fait chaud. Il fait beau. Voilà. Commander des suites alors qu'on en était. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Si on voulait vraiment bien faire les choses. On aurait dû commander plutôt des t-shirts, des polos, etc. Donc ça c'est notre première erreur. Deuxième erreur. Ça vient totalement de moi. Vous savez qu'en parallèle du challenge. Je suis bien occupé. Entre Alerte qui est mon groupe de formation reseller. Donc spécialisé dans l'achat revente de sneakers. Mais aussi entre le dernier projet que j'ai lancé. Vendel qui est mon projet de fournisseur. Donc on fournit à des friperies, à des revendeurs Vinted. Des sapes de qualité. Je vous mettrai tous les liens en description. J'ai énormément de temps qui est pris. Et donc j'ai pas forcément beaucoup de temps à mettre dans le challenge. Et au delà de faire les photos, faire les annonces. Pour répondre, pour être du tac au tac sur Vinted. Ça j'ai pas pu le faire. Et pourtant c'est une des clés de la réussite. C'est à dire que sur Vinted vous pouvez booster vos annonces. Vous pouvez aussi répondre très rapidement au message. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Boum des dimensions. Boum des réponses. Et ça c'est quelque chose que j'aurais pu vraiment mieux faire. J'ai loupé je sais pas combien de ventes de cette façon. Donc malheureusement voilà c'est un peu la vie. Mais c'est la réalité. Vous aussi en parallèle vous seriez peut-être pas 100% disponible comme moi. Donc ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu largement améliorer. Et faire beaucoup mieux. Déjà si j'avais délégué la gestion etc. Mais bon là on avait que 600€. Donc on s'est quand même plutôt bien débrouillé. Et bien sûr ça je l'ai pas encore mentionné. Mais sur les pièces bah voilà il y avait pas mal de défauts. Je crois qu'on avait un taux de 10% d'annoncés. Mais la vérité c'est qu'il y en avait un peu plus. Moi je voulais faire des fois 3. Je voulais faire vraiment des belles marges. Et donc on a commencé très haut. On a diminué petit à petit. Mais voilà entre les sapes qui sont nouvelle génération. Type H&M, Zara qui en avaient quelques unes. Bah ça ça se vend pas du tout. On a les sapes qui sont tachées. Donc ça ça prend un gros coup sur le bénéf. Et après on a des bonnes sapes. Mais voilà quoi genre moi je voulais vraiment faire des fois 2, 3 sur toutes les sapes. Et malheureusement il y a plein de sapes. Où au final on va juste pouvoir récupérer notre prix d'achat. Voir peut-être un peu moins ou un peu plus. Mais on va être dans cette zone là. Je vais pas plus blablater et je vais tout de suite vous donner les résultats du challenge. Au bout d'un mois nous avons vendu 15 pièces. Seulement 15 pièces. Comme je vous l'ai dit juste avant vous connaissez les raisons. On aurait pu faire encore mieux en réalité. Et concernant notre chiffre d'affaires. On est à 309 euros. C'est à dire qu'on a remboursé la moitié de la box. Et il nous reste encore plus ou moins 70 pièces. Ce que je vais faire c'est que malheureusement pour ce challenge c'est loupé. Mais en réalité c'est pas totalement loupé parce qu'on a encore toutes les pièces en stock. Donc tant qu'elles sont là on n'a pas perdu. Je vais déléguer toute la gestion de ces pièces là à quelqu'un. Qui va s'occuper de les vendre sur mon Vinted. De cette manière là on aura un aperçu. On pourra rembourser largement je pense la box. Et faire un peu de bénéfice. Je pense que là si on est bon on peut largement récupérer 1000 à 1003 peut-être sur la box. Donc ce qui reste tout de même très intéressant. Mais qui va falloir encore un peu de temps. Sachant qu'il va falloir attendre que ce soit la rentrée etc. De mon côté j'ai kiffé faire le challenge avec vous. J'espère que cette vidéo où je me la suis donnée va vous faire kiffer. Je sais que généralement ce genre de concept vous kiffez. Donc voilà je voulais vous régaler avec un petit concept plutôt sympathique. N'oubliez pas que toutes mes formations Vinted, Sneakers sont à moins 50% jusqu'au prochain vendredi. Donc vendredi 28 juillet. La formation vaut de l'or. Les gens ont kiffé. On a déjà fait des centaines de ventes. Et les avis sont plus que positifs. Je vous mets tout ça en description. Rappelez-vous bien que vous avez jusqu'au vendredi 28 juillet. Pour profiter des moins 50% avant que ça revienne au tarif de base de 79 euros. Voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. J'ai une grosse vidéo pour vous. C'était Félix. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Comme d'habitude vous connaissez qui s'affiche ici. Sous-titres par Jérémy Diaz.